Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner encore Luna Terra Classique et son ancien stablecoin le USTC. Que se passe-t-il concrètement ? Nous allons parler plus de Luna Terra Classique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations liant Binance aussi. Nous allons parler aussi de certaines banques en France qui commencent par rentrer dans le costume de la crypto-monnaie et aussi d'un investisseur qui nous parle de son histoire. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de Shoka pour avoir la bonne information au bon moment, tu es au bon endroit. C'est ici sur Cliquez pour gagner. Alors, comme vous le savez toujours, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Les bons investisseurs ne vivent pas dans un rêve. Vous savez, aujourd'hui, le problème de nous, les investisseurs en crypto-monnaie, c'est que nous aimons vivre dans une boule de rêve. On s'est créé un environnement dans lequel nous rêvons et nous n'arrivons pas à sortir de ce rêve. Les gars, si vous n'arrivez pas à sortir du rêve, alors vous êtes un rêveur. Or, un rêveur ne veut pas dire automatiquement que vous êtes bon. Non, un rêveur, c'est quelqu'un qui reste dans son illusion, qui n'arrive pas à sortir. Je vous donne juste un exemple. Supposons que tu achètes une crypto-monnaie X ou Y. Tu rêves que cette crypto-monnaie-là arrivera à tel prix. Or, au même moment, cette crypto-monnaie n'est pas arrivé au prix à laquelle tu rêvais qu'elle arrive, mais elle t'a déjà fait un fois deux, un fois trois. Donc, tu préfères rester dans ton rêve, être en prison dans ton rêve en espérant que le meilleur arrive. Or, le meilleur est devant toi. Donc, le bon investisseur, c'est celui qui, en réalité, sort souvent de ses rêves et voit la réalité en face de lui, enfin de tirer son épingle du jeu. Je dis, c'est important et capital que vous puissiez, en ce sens, sortir de vos rêves. C'est important. Ceux qui n'arrivent pas à sortir de leurs rêves, les gars, vous êtes déjà en danger. Il faut rêver, mais il faut aussi revenir à la réalité. C'est cette réalité qui est choquante, qui fait mal. Et souvent, certains investisseurs préfèrent rester dans leurs rêves, être emprisonnés dans leurs rêves, être emprisonnés dans leurs désirs, malheureusement, dans leurs investissements. C'est ce que tu ne dois pas faire. Je pense que tu m'as compris et on avance lentement et sûrement dans cette vidéo. Alors, le Bitcoin, actuellement, a 43 700 dollars. Le Bitcoin qui ne fait que nous surprendre. Comme vous le savez, pour ceux qui aiment le cycle du cyclage, d'accord, malheureusement pour vous, le cycle est en train de faire une autre danse. Et quand je dis, quand la musique change, la danse doit changer avec la musique. Souvent, certaines personnes n'ont pas encore compris cela. Certaines personnes me disent, non, Aristide, mais qu'est-ce que tu dis comme cela? La musique a changé, mais qu'est-ce qui a changé? D'habitude, certaines personnes disent qu'en décembre, de façon normale et coutumière, les crypto-monnaies chutent. Parce que c'est le temps de fête, les gens vendent. Les gars, oh, maintenant, c'est en décembre que les crypto-monnaies montent. Les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Si vous aimez suivre le cycle, vous aimez écouter les suiveurs du cycle, soyez prudents en les écoutant. Attention, moi, je dis, le cycle peut avoir raison au même moment pour avoir tort. Ne serait pas fixé sur le cycle que non, le Bitcoin doit faire ça impérativement. Moi, je ne suis plus dans cette logique-là. Ça, c'est la logique de 1916. 2016, disons 2016, on est en 2023 et bientôt 2024. Les choses ont changé. Donc, apprenez à vous adapter. Sinon, si vous ne vous adaptez pas, vous serez l'anneau qui ira à l'abattoir dans les jours à venir. Je pense que je ne souhaite pas ça pour aucun de vous ici sur ces chaînes. Alors, écoutons d'abord cette information. Non, cette information, ça fait rire, mais elle est très sérieuse. On dit, un investisseur laisse sa femme pour acheter le Bitcoin. J'ai dit une fois ici que les crypto-monnaies deviennent une drogue. Et certains n'arrivent pas à sortir dedans. Certains n'arrivent pas à faire la différence. On dit, certaines personnes ont découvert les crypto-monnaies, ils n'ont plus de vie. Les gars, c'est dangereux. C'est dangereux. Essayer du passé, du passé. Les gens me disent, mais Alesside, est-ce que toi, tu passes du temps avec la famille? Je passe plus de temps avec la famille que toi, tu ne peux l'imaginer. En fait, il y a certaines vidéos-là, c'est pré-programmé. Et je suis là où je suis, je peux être en voyage avec la famille, je peux me distraire. Et la vidéo, à l'heure exacte, elle sort en ligne. Et je ne suis même pas devant mon ordinateur. Donc, les gars, apprenez à passer du temps. Parce que les gars, quand vous écoutez son histoire, ça fait rire. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte son histoire. Est-ce que tu veux? Tu as dit oui, non? Alors, merci, je te dis ça tout à l'heure. Merci d'avoir dit oui. Alors donc, le gars dit simplement qu'il a collé les crypto-monnaies et il a commencé par investir. Il faisait son DCA tranquillement avec son salaire qu'il recevait. Il a même volé les bijoux de sa femme. Il a volé les bijoux de sa femme. Il a volé même le diamant, les bijoux en or, en diamant de sa femme pour acheter du bitcoin. Et il accuse la domestique que c'est la domestique qui a volé. Oh, c'est lui qui a volé. Il a même vendu sa voiture pour acheter le bitcoin. Les gars, soyons souvent un peu réalistes. Ce n'est pas parce que Cézanne a vendu sa maison qu'il a dit, les gars, il a vendu peut-être une de ses maisons. Ou peut-être en vendant la maison qu'il a vendue, il avait déjà où dormir. Mais actuellement, notre ami, lui, ne sait même plus où dormir. Il a vendu tout ce qu'il a et il a investi dans le bitcoin. Imaginez, il investit dans le bitcoin et les hackers viennent voler ses bitcoins. Il dit ce qu'elle a. Il dit simplement que qu'il attend, sa femme l'a renvoyé de la maison, d'accord, donc il attend que, il attend de voir la rage quand sa femme va le voir riche. Les gars, soyons réalistes. C'est pourquoi je reviens encore sur ce thème-là. Le bon investisseur ne vit pas dans un rêve. Je pense que ce monsieur qui est en train de faire cela, il vit dans un rêve. Il a besoin d'une formation. Ou bien vous ne pensez pas. Le gars a besoin d'une formation. Parce qu'il a pensé qu'il connaît les crypto-monnaies, que les crypto-monnaies le rendent riche. Elles peuvent te rendre riche, mais ce que tu oublies, si tu ne sais pas faire, elles sont en train de faire une tontine. Tu es en train de faire une tontine pour le hacker. Donc nous devons être très prudents, les gars. Il a déjà stéré six bitcoins. C'est vrai, il peut être devenu milliardaire. Mais à quoi bon être milliardaire, millionnaire, quand tu n'as pas avec qui profiter de cet argent-là ? Vous allez me dire non, quand tu n'as pas les personnes que tu estimes, que tu sous-estimes être à tes côtés pour vivre, pour jouir de ce que tu as profité. Les gars, vous devez faire très attention. C'est important ce que je dis. Au même moment, avant de parler de Luna, on va parler maintenant de Luna Terra Classique. Les gars, encore Luna Terra Classique. Et encore Luna Terra Classique. Les gars, oui, Luna Terra Classique a fait feu. Elle a fait feu. Et elle a fait feu au cours de ces sept jours où elle a fait, en quelque sorte, saison 12%, presque 80%. Et les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement ? Oui, vous allez voir, il y a encore Luna Terra Classique. Encore le USTC. Nous sommes en train de voir qu'au moment où je fais cette vidéo, le volume, la capitalisation est de 1 milliard et le volume d'un demi milliard. Et nous sommes en train de voir le pourcentage qui a diminué de 45% et la capitalisation aussi qui a diminué de 12%. Le USTC. Vous allez comprendre, les gars. Le USTC, qui est l'ancien stable coin de Luna Terra Classique. Nous allons parler de Binance. Et attention, et attention. Il y a une information importante. C'est pourquoi je dis, les gars, si tu n'es pas encore un abonné, c'est cher, tu rates beaucoup dessus. Parce que nous venons t'apporter la bonne information au bon moment. Le USTC, qui, en quelque sorte, a dégringolé récemment, ici, est revenu à 0,04 centavres et qui est revenu à 0,06. D'accord ? Alors, que se passe-t-il concrètement, les gars ? Si vous prenez votre, actuellement, là, si vous prenez votre téléphone et vous rentrez dans Binance. D'abord, vous rentrez dans Binance. Vous essayez de faire une simulation de retrait. Je dis de retrait, d'accord ? Vous allez voir un retrait. Vous allez appuyer sur, quoi peut-on ? BEP20 ou, quoi peut-on ? BEP20 ou, surtout BEP20, Binance Smart Chain. Vous allez voir qu'il y avait un petit souci. Mais ce souci-là, c'est une maintenance programmée sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc, maintenant, tout semble revenir à la normale. Donc, les gars, pas de panique. C'est vrai, on pense, Binance, dans deux heures de temps, tout reviendra à la normale. Et je te le dis, au plus grand tard, le 7, le 7, il y a une mise à jour, un hard fork sur la blockchain BNB, Binance Smart Chain, le BEP20. Donc, s'il y a des instabilités, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas dire que Binance est en train de partir. Je ne défends pas Binance, mais du moins, pour le moment, c'est une maintenance qui a été avertie, avisé, sur ce numéro de bloc-là, qu'ils ont dit 34 millions, sur le numéro de bloc, 34 millions, 140 mille, c'est 100. Donc, approximativement, les gars, il y aura des instabilités avec les dépôts et les retraits sur BEP20, sur Binance et d'autres échanges. Donc, pas de panique quand vous voyez cela. Pas de panique, d'accord ? Alors, je reviens encore sur Binance. Binance et Binance, les gars, nous sommes en train de voir le projet Luna Terra Classique qui ne cesse encore. Les gars, les informations qui sont là sont un peu piquantes. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Toi-même, quand tu vas voir ça avec l'analyse que nous allons faire, ça va te faire beaucoup réfléchir. Alors, nous allons parler d'abord d'une des informations. Qu'est-ce qui se passe ? On nous dit simplement que Binance a brûlé encore 4 milliards de Luna Terra Classique récemment. Presque 4 milliards, ça veut dire que 3 milliards, 4 milliards en gros. Alors, on dit ça, c'est à 4 milliards. À 4 milliards, Binance a fait un burn le 1er décembre à 4 milliards, d'accord ? Et Binance a déjà fait un total de burn. 83 milliards de Luna Terra ont été burnés. Pour que, comme vous le savez très bien, le projet Binance, l'échangeur Binance a décidé de soutenir Luna Terra Classique sur les belles. Donc, c'est un projet qui est déflationniste en quelque sorte. Et l'équipe de Binance a décidé de les aider à arriver vite aux objectifs. Bien que le projet a été abandonné par les créateurs et a été repêché par la communauté. Et le projet a été bel et bien repêché par la communauté Luna Terra Classique. Alors, je reviens tout à l'heure, encore avec une nouvelle importance sur Luna Terra Classique. Mais avant cela, nous allons parler de cette information. On nous dit, la Société Générale, l'une des banques, l'une des grandes banques en France, nous dit simplement qu'elle va émettre un stable coin dans la blockchain Ethereum. Et ce stable coin-là va respecter les normalités, elle va respecter les normes de la mica des régulateurs dans la zone européenne. Les gars, nous sommes en train de voir que la concurrence commence par rentrer. Quand les banques disent, moi, quand les banques elles-mêmes disent qu'elles vont émettre un stable coin, alors ça veut dire simplement que ces banques-là ont déjà du cash dans le cash. Ces banques-là veulent permettre à leurs investisseurs, ou oui, à leurs investisseurs, de ne pas sortir l'argent du cash de leur banque, mais de garder cet argent-là en restant toujours dans leur écosystème. Donc, ils visent en quelque sorte de mettre en place un stable coin sur l'euro afin de pouvoir permettre aux investisseurs d'acheter et de voir les cryptos en tranquillité. Mais est-ce que ces monnaies-là vont se faire voir sur les sites de cotation comme Market Cap ? Je ne saurais vous le dire parce que franchement, ça reste encore... Comme vous allez voir, il y a déjà des stables coins sur l'euro, il y a déjà des stables coins sur l'euro, mais je doute très fort que ces stables coins-là apparaissent dans les sites de cotation. Franchement, je doute très fort. Mais elles peuvent, je dis, elles peuvent apparaître, elles peuvent apparaître. Mais pour le moment, l'information est toute fraîche, Alors, ils sont en train de voir comment ils vont en quelque sorte intégrer le stable coin-là dans le système bancaire. Je pense que c'est un grand avantage que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. L'un des gros avantages que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, c'est de permettre aux anciens investisseurs de se convertir dans, je peux dire quelque sorte, dans le nouveau investissement qui sont les crypto-monnaies actuellement. Merci beaucoup à Société Générale, les gars. Ceux qui ont des conçus de Société Générale, gardez les yeux grands ouverts et informez-nous de temps en temps. Merci. Alors, je reviens encore sur le projet Luna Terra Classique. Encore Luna Terra Classique, les gars. Oui, oui et oui et oui, les gars. D'abord, il y a une information, encore une information. Bitmex, c'est un échangeur aussi, qui est plus dans le trading futur, en quelque sorte, dans les contrats péptuels, et il dit simplement qu'ils vont lister le USTC et le Luna Terra Classique en trading futur sur leur échangeur. Les gars, ça, en fait, ça donne encore plus les ailes. Le 5, d'abord, ils ont fait cette annonce, le 5. Ça donne encore plus les ailes à Luna Terra Classique d'avoir plus de spéculateurs. Sur le trading futur, ce n'est pas forcément des holders. C'est les manipulateurs, les gens qui spéculent plus. Donc, ça donne plus encore un crédit intéressant au projet Luna Terra Classique et au projet USTC qui est l'ancien stable coin. Donc, les manipulateurs vont encore bien manipuler le marché. Au même moment, oui, encore et encore et encore Luna Terra Classique. Une information encore importante et capitale pour les investisseurs du Luna Terra Classique. Une fois de plus. Mais, avant de continuer l'information, si tu veux te former, avoir une bonne formation, une formation suivie d'un accompagnement, notre équipe est toujours disponible. Nous te prierons de remplir. Le premier lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber sur cette page-là. Tu remplis. Il y a déjà plus de 1841 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Chaque jour, il y a en moyenne deux personnes qui remplissent ce formulaire pour adhérer à notre cours VIP, pour avoir les avantages exclusifs. Toi, tu attends quoi ? Si tu n'as pas les moyens, contacte-nous en description de la vidéo. Tu vas avoir le numéro Nous sommes disponibles pour même te coacher de façon particulière quand tu vas nous contacter sur ces numéros-là, sur Telegram, afin d'avoir les bonnes informations, comment sécuriser tes crypto-monnaies et bien d'autres. Alors, l'autre information sur Luna Terra Classique, c'est celle-ci, les gars. Ça fait réfléchir. Celle-ci, ça fait réfléchir. Encore, il y a une proposition. Peut-être que c'est cette proposition-là même qui a fait chuter même le prix. Qui sait ? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans un écosystème où la manipulation est roi. D'accord ? Donc, elle est montée. Luna Terra Classique a fait 217% en un mois. 217% en un mois. Donc, presque un fois deux. Et vous allez me dire, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Vous allez voir. On dit simplement ceci. Ah oui, ah oui. On dit simplement ceci. Luna Terra Classique, la communauté, il y a une proposition. Et dans cette proposition, nous sommes en train de voir que, voilà, la votation maintenant a fait quoi ? La proposition de Luna Terra Classique, c'est de limiter le nombre de validateurs. Ça, c'est grave. C'est comme ça, on dit tout à l'heure. Il ne doit avoir seulement que 100 000 mineurs du Bitcoin. En fait, c'est ce que Luna Terra Classique, ça ne commence pas à centraliser le projet. Et il y a eu, la proposition, c'est la proposition, je crois bien, où est le nom de la proposition ? La proposition, oh merde, je ne vois pas le numéro de la proposition. Mais il y a une proposition qui a été votée et les validateurs ont accepté de limiter le nombre de validateurs, le nombre de personnes qui, ah oui, c'est la proposition, 11 888, d'accord, qui a été votée pour limiter le nombre de validateurs. Ça dit, le nombre de personnes qui sécurisent la blockchain de Luna Terra Classique. Donc, là, ça ne commence pas à être inquiétant parce que la communauté dit, c'est un plan, si c'est comme cela, ça va centraliser plus le projet et ça ne va pas beaucoup décentraliser le projet. Donc, ça ne commence pas à inquiéter beaucoup les investisseurs du projet Luna Terra Classique. Et toi qui es un investisseur, est-ce que ça t'inquiète ? Laisse-t-il en commentaire de la vidéo et on continue nos analyses, comme vous le savez très bien, dans notre groupe VIP. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, contactez-nous sur le numéro, le numéro, Telegram, qui sera en description de la vidéo ou cliquez sur le premier lien et vous serez pris en charge par notre équipe pour nous rejoindre dans le groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao !